... Le Sénat américain vote des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et son régime raciste. Le peso mexicain dévalué de 40%, le prix du pétrole va s'en ressentir. L'Interm a 20 ans, moyen réduit mais résultat excellent de l'Institut de recherche médicale. Rouge Midi, film de Robert Guédignan, le cinéma français sur le registre régional. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Faut-il ou non prendre des sanctions contre le régime raciste d'Afrique du Sud ? C'est le débat qui agite en ce moment les Etats-Unis. Le président Reagan a même sa majorité contre lui, puisque le Sénat, dominé par les Républicains, a voté la nuit dernière des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Nous sommes contre ces sanctions, a immédiatement fait savoir la Maison-Blanche. Quant à l'Afrique du Sud, elle n'y croit guère. Neymona Interman. Voici les images d'Afrique du Sud que les Américains ne veulent plus supporter. Celles d'hommes et de femmes méprisés ou tués parce qu'ils sont noirs. Depuis des mois, le poids de l'opinion publique américaine agit sur la place politique. L'offensive a été menée à la Chambre des représentants, d'abord par des parlementaires noirs. Elle a été relayée quotidiennement à la une par les médias, avant de se concrétiser hier soir pour la première fois au Sénat, y compris par les partisans du président américain. Des sanctions limitées, interdiction d'exportation de matériel informatique vers l'Afrique du Sud, blocage de prêts bancaires au gouvernement sud-africain, fin de la coopération nucléaire commerciale. Ces sanctions seraient aggravées dans 18 mois. Je veux espérer, dit le sénateur Kennedy, que le message du Sénat américain de la nuit dernière sera clair pour le reste du monde. Les États-Unis n'apporteront plus leur soutien au régime et à la politique d'apartheid. Ils cesseront leur aide. Les sanctions veulent punir et ça retarde la croissance économique et ça risque d'avoir un effet que les blancs se braquent. Donc à mon avis, ces sanctions, s'ils vont plus loin surtout, sont tout à fait contre-productives. Il faut que le marché sud-africain s'élargisse, il faut que les talents, qu'ils soient blancs, noirs ou autres, soient bien utilisés. Et pour toutes ces raisons-là, on est pour le démantèlement graduel sur une voie d'évolution, le démantèlement de l'apartheid. Vous dites graduel, mais ce n'est pas trop tard ? Non, on ne peut jamais dire que c'est trop tard. Si on dit que c'est trop tard, qu'est-ce qu'on veut ? Une révolution, une politique de table rase ? Une politique de table rase n'a pas très bien marché dans beaucoup d'autres parties du monde. Et je crois vraiment que l'Afrique du Sud est le moteur du progrès économique de toutes les moitiés sud de l'Afrique. Alors faire table rase en Afrique du Sud, ça aurait des conséquences énormes, pas seulement sur les pays voisins, mais sur certains pays en Europe où on dépend beaucoup des matières premières importantes qui viennent de l'Afrique du Sud. En tant que Sud-Africain, en tant qu'homme, êtes-vous favorable à l'apartheid ? Non, je ne suis pas favorable à l'apartheid. Alors, beaucoup de gens sont contre l'apartheid. La différence est comment faire écarter l'apartheid. Il faut le faire, à mon avis, de plus en plus vite, mais dans l'ordre et suivant une politique d'évolution et ne pas favoriser ce que pourrait être une révolution. Le Mexique vient de dévaluer sa monnaie, le peso, de 40%. Une mesure dont les conséquences dépassent le cadre national mexicain. Cela influe en particulier sur le prix du pétrole mexicain. Mais cela pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble des cours du pétrole et cela vise en premier les pays de l'OPEP. Pierre Babé. Le peso brûle les doigts à Mexico. Ce mauvais titre de roman policier est une réalité aujourd'hui sur tous les marchés monétaires mexicains, officiels, libres ou clandestins. Ici, à l'aéroport, au lieu des transactions discrètes, il faut désormais 40% de peso en plus pour acheter le même billet vert. Dans le même temps, le brut décroche de la grille OPEP que le Mexique suivait sans y être contraint. La contagion de la baisse pourrait se propager rapidement aux autres producteurs. Changements de parité, baisse de revenus pétroliers vont contribuer de dévaster l'économie mexicaine et notamment relancer l'immigration clandestine à destination de l'eldorado américain le long de milliers de kilomètres de frontières avec les Etats-Unis pourtant sévèrement gardés. Mais c'est dans les bidonvilles que la rigueur à la mexicaine sera encore plus inhumaine. Le manque à gagner dû à la baisse des prix pétroliers va coûter au pays près de 12 milliards de francs en 1985. On pensait pourtant que le seuil inférieur de pauvreté était déjà atteint depuis longtemps. L'organisation des brigades révolutionnaires arabes a revendiqué les deux attentats qui ont fait 11 morts et 89 blessés hier soir au Koweït. Cette organisation a déjà revendiqué plusieurs attentats au Koweït toujours. Francine Raymond. Le Koweït a connu hier l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Deux bombes de forte puissance qui ont explosé simultanément dans deux cafés populaires du front de mer. Un deuil national a été décrété. Parmi les 11 victimes de ce double attentat se trouvait le colonel Al-Abdallah, un responsable du ministère de la Défense directement visé. L'organisation des brigades révolutionnaires arabes qui revendiquent l'attentat a indiqué que son exécution était liée aux mesures d'expulsion et de déportation qu'il avait prises et mettait en garde le Koweït contre la poursuite de sa politique hostile aux citoyens arabes et palestiniens. Depuis deux ans, le Koweït a multiplié les mesures de sécurité pour lutter contre le terrorisme. En expulsant de l'émirat, toute personne jugée dangereuse, mesure renforcée surtout après la tentative d'assassinat de l'émir, le chèque Jabir al-Sabah, qui avait fait cinq victimes, attentats revendiqués par le djihad islamique. L'organisation intégriste voulait obtenir la libération des auteurs d'attentats contre les ambassades de France et des Etats-Unis, condamnés à de lourdes peines de prison. Les dirigeants du Koweït ont toujours refusé de céder au chantage du djihad islamique. Aujourd'hui encore, ils ont redit qu'ils ne se laisseraient pas intimider par le terrorisme. La menace de l'intégrisme musulman pèse sur tous les pays de la région, y compris les pays les plus démocratiques comme le Koweït ou l'Egypte. Au Koweït, on vient de le voir, la menace est plus que précise avec des attentats en série. En Egypte, les autorités sont décidées à prendre les devants, au point que les intégristes ont renoncé à la manifestation qu'ils voulaient organiser aujourd'hui au Caire. Joël Hazard. Pour l'heure, en Egypte, c'est un bras de fer qui oppose les autorités et les intégristes musulmans. Mais l'épreuve de force risque d'être pour demain. Disparus des lieux publics après l'assassinat du président Sadat, les islamistes durs sont de retour au Caire. Si cet homme au tarbouche rouge et blanc, le cher Salama, leur guide spirituel à pignon sur rue, les activistes musulmans restent dans l'ombre, prêts à frapper le moment venu. Devant la détermination des autorités, ils semblent marquer le pas. Mais ils sont tout de même descendus dans la rue pour réclamer l'application immédiate de la loi islamique, la charia. Auprès d'eux, le vieil émir des frères musulmans, Omar Telmessani, apparaît comme un modéré. Les intégristes l'accusent d'ailleurs de complaisance à l'égard du régime. Pour le peuple, intégristes ou frères musulmans, c'est la même chose. Mais le pouvoir, lui, les différencie, qui voit dans les intégristes des agents manipulés de l'extérieur, Libye ou Iran. Les intégristes s'en prennent aussi au copte orthodoxe. Leur établissement sur le trône de Saint-Marc, du pape Shenouda III, a été dénoncé par eux comme une marque de honte sur le front du régime. Face à cette percée de l'intolérance, face aux pressions pour islamiser le régime, le pouvoir égyptien a pratiqué l'ouverture à l'islam modéré. Les frères musulmans sont représentés au parlement. Et si le débat sur la charia a pu être escamoté, les autorités ont dû faire des concessions, notamment sur les droits des femmes. Politique de clémence à l'égard des frères musulmans. Nombre d'entre eux ont été graciés. Mais pour les intégristes, ce n'est pas assez. Le résultat de ces compromis est visible au quotidien. Les musulmans fréquentent de plus en plus les mosquées. Le ramadan a été scrupuleusement imposé et respecté. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à porter le voile, dans les classes sociales les plus défavorisées, ou à l'université. Président Moubarak a choisi de tenir compte des revendications populaires. Mais il risque aussi de glisser doucement vers une islamisation complète du régime, s'il n'est pas en garde. Aussi semble-t-il avoir enfin décidé de faire front. Aujourd'hui encore en France, les états-majors politiques commentent, mais surtout s'interrogent, sur les intentions du président Mitterrand, sur le fameux problème de la cohabitation, après les indications qu'il a lui-même fournies mercredi. Mais Michel Naudi, on en saura peut-être plus dimanche, puisqu'on prête au président l'intention de préciser probablement sa pensée. En effet, oui. Il est toujours aventureux de prendre un propos de pure circonstance pour une théorie de l'État. Et c'est peut-être là la leçon qu'on retiendra de toute la polémique qui agite le monde politique depuis maintenant deux jours. Sans doute, le convive de Grenoble, M. Mitterrand, n'est-il pas le premier venu. Mais de là à considérer qu'il a choisi cette circonstance et le détour d'une phrase, pour exprimer sa conception de la répartition de pouvoir et sa lecture de la Constitution, il y a peut-être un pas, un trop grand pas, sans doute. D'autant que, ce disant, on ne voit pas très bien le but qu'aurait poursuivi le président de la République. En effet, en se plaçant uniquement dans l'hypothèse d'une victoire de la droite, il prend le risque de démobiliser son propre électorat et de donner des arguments supplémentaires au Parti communiste s'il lui en fallait. Par ailleurs, en reprenant la thèse du domaine réservé, il donne là un argument de poids à M. Barr dans sa croisade contre la cohabitation. Deux effets induits qui ne lui sont guère favorables, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est pourquoi il n'est sans doute pas inutile de prendre son temps avant de se faire une religion. D'autant que François Mitterrand ne devrait pas manquer d'évoquer, de préciser l'affaire le 14 juillet. En tout cas, il faut s'en souvenir, on a rarement vu un général partir en campagne en dévoilant à ses troupes et à l'adversaire son plan de retraite. A l'occasion du 14 juillet, 2400 détenus seront libérés par une grâce présidentielle. Ils bénéficieront d'une remise de peine d'un à deux mois. 1500 qui devaient sortir le 15 août et 900 sur proposition du juge d'application des peines qui devaient sortir entre le 15 août et le 15 septembre. Sont exclus de cette remise de peine les détenus condamnés pour proxénétisme, trafic de drogue ou violence contre des agents de la force publique, contre des agents pénitentiaires. Ce sera la première grâce présidentielle depuis 1980. Le chef de l'État devrait également annoncer le renforcement des effectifs pénitentiaires et l'amélioration de la retraite des surveillants. Six membres de la famille Villemin, les grands-parents du petit Grégory, ses grands-parents paternels et quatre de ses oncles et tantes, se sont portés partis civils. Cela leur permettra d'abord d'avoir accès au dossier. Ainsi, lundi, assisteront-ils à l'audience de la cour d'appel qui examinera la demande de mise en liberté de Christine Villemin. Le Premier ministre japonais Nakasone commence demain en France une tournée européenne de dix jours. Objectif, renforcer les liens entre le Japon et l'Europe pour faire un peu contrepoids au rapport privilégié qu'il entretient avec les États-Unis. Il s'agit aussi pour le Premier ministre japonais de plaider la cause d'un pays jugé un peu trop entreprenant et trop protectionniste par les Européens. Hubert Coudurier. Au pouvoir depuis 1982, Yasuhiro Nakasone est dépeint comme un conservateur énergique, d'où ses liens étroits avec le président Reagan et la volonté que son pays ne demeure pas éternellement un impolitique. Certes, la puissance technologique japonaise a été parfaitement illustrée cette année par l'exposition de Tsukuba, un symbole évident de savoir-faire dans le domaine des produits à forte valeur ajoutée. Doublée d'une vaste offensive commerciale sur le marché européen, cette politique a engendré un déficit des échanges pour la communauté de 100 milliards de francs. Car les frontières nippones ne sont pas, elles, très perméables aux produits du vieux continent. Les barrières tarifaires, la complexité des réglementations, autant de signes du protectionnisme japonais. Une mauvaise volonté qui irrite les Européens, dont le ton est monté lors des récents sommets. C'est pourquoi le Japon annonce régulièrement des mesures d'ouverture de son marché qui ne sont guère mises en œuvre par l'administration. La France a tout de même réussi à développer sa présence au pays du soleil levant, tout en attirant dans l'hexagone des industriels nippons. Témoins, l'usine Canon, près de Rennes, qui vit désormais à l'heure orientale. Reste néanmoins au Japon à démontrer sa solidarité effective avec l'Occident. L'INSERM, Institut National d'Études et de Recherche Médicale, célèbre ses 20 ans d'existence. Dans son bilan annuel, on trouve l'ouverture à des sociétés privées, l'INSERM est désormais autorisée à y prendre les participations. Mais pour être compétitif, on resserre les rangs. 30 unités de recherche supprimées en 3 ans. Malgré leur critique, les 3000 personnes qui travaillent à l'INSERM, chercheurs, techniciens administratifs, concluent à la très haute qualité des résultats. Aurore Molinero. Derrière ces murs grisâtres, le top niveau de la recherche médicale. Nous en avons choisi deux, dans ce qu'on appelle les créneaux privilégiés, cœur et immunologie. Ici, c'est Alain, dont l'unité de recherche est à la Réboisière, objectif étudier un des très nombreux facteurs qui conduisent à l'athérosclérose pour la combattre. Une petite pierre, comme il dit, dans le grand édifice scientifique. Et là, à la Fondation Curie, c'est Catherine, immunologue, qui s'acharne à comprendre pour nous et à vaincre tout ce qui attaque le corps humain. J'ai été recrutée relativement rapidement. Maintenant, la situation est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a peu de bourses, et aussi, et surtout, il y a très peu de postes de chercheurs. Et pour eux, c'est très difficile. La sélection est beaucoup plus drastique maintenant qu'elle l'était il y a 15 ans. C'est tout le problème du peu de nombre de postes au recrutement. S'il y avait suffisamment de postes au recrutement, j'imagine que les problèmes seraient beaucoup moins aigus. Toute personne ayant un dossier inconvenable scientifiquement pourrait être recrutée. Les critères d'évaluation au niveau du recrutement, mais je crois qu'ils sont à peu près les mêmes que les critères d'évaluation et de sanction du travail pour un chercheur déjà recruté. C'est-à-dire que c'est celui de se confronter, encore une fois, aux autres chercheurs travaillant sur ce sujet, et de savoir s'il apporte une petite pierre à cette recherche-là. Et de savoir s'il est « reconnu » dans la communauté internationale et dans sa discipline. Mais pour être reconnu dans sa discipline, il faut faire connaître d'abord ses recherches, il faut publier des articles. Ce n'est pas toujours facile quand on fait de la recherche en France parce qu'il y a un impérialisme américain notoire au niveau des publications. Par exemple, tous les grands journaux d'immunologie sont des journaux publiés aux États-Unis. Et là, il y a un lobby très très important. Mais en fait, on se débrouille. Et intellectuellement, on peut tenir tête ? Ah oui, oui, bien sûr. Les revues de niveau international sont bien souvent, on peut le déplorer, c'est une état de fait, des revues de langue anglaise et en général américaine. Bon, eh bien, c'est une donnée, il faut faire avec. Les chercheurs, les tas de chercheurs français sont capables et peuvent, et publient d'ailleurs, dans des revues américaines. Critique et optimiste. Derrière tout l'appareillage qui nous emprisonne et nous sauve parfois l'hôpital, ils sont là, 1561 chercheurs sur les 3 000 et quelques scientifiques de l'Inserm. Un institut de pointe qui resserre les rangs, supprime des unités de recherche, 30 en 3 ans, mais atteint le plus souvent la compétitivité réelle à l'échelon mondial. Le niveau d'excellence, comme ils disent. Cinéma, Rouge Midi, film de Robert Guédigian raconte l'histoire de quatre générations d'Italiens émigrés en France dans le quartier populaire de l'Estac à Marseille dans les années 20. On remarquera que la sortie du film n'a pas été parisienne. Cela arrive. Le film a d'abord été présenté à Marseille, là où il a été tourné. En voici quelques images. Le rôle de Madjorin, l'héroïne de cette chronique, est interprété par Ariane Ascaride. Ne te dérange pas. Je venais seulement te dire que c'est plus la peine d'essayer de remettre les pieds chez moi. Je te laisserai pas rentrer. Madjorina, qu'est-ce qu'il y a ? Après ce que tu as fait à Ginette, je suis sûre que tu n'as pas de cœur. Madjorina, écoute-moi, je vais t'expliquer. C'est pas avec moi que tu veux t'expliquer. Écoute, je vais laisser Ginette tranquille, je te promets. Je ne la révéler plus, parce que je ne l'aime pas. C'est toi qui viens. Oh, tu te laisses parler comme ça devant tout le monde. Un film tourné à Marseille, présenté à Marseille. Est-ce qu'on peut imaginer un cinéma régional comme celui des Italiens, par exemple, en échappé en France ? Mais je crois que Robert Guédian le prouve, là, tout à fait. Évidemment, on en a vu une minute. Mais, si vous voulez, c'est un film très captivant, parce qu'en général, en France, on a comme une infirmité acceptée. On se dit, la classe ouvrière, on n'y touche pas, parce que c'est didactique, c'est difficile, il faudrait expliquer. On ne connaît pas, pratiquement, ce n'est pas vrai du cinéma français d'avant-guerre. C'est un phénomène curieux. C'est un phénomène qui date peut-être des années 60. Et là, brusquement, il y a un réveil. Et c'est dans le midi de la France. Et c'est régional dans le sens de la culture et de la réalité aussi. Parce que, dans les années 20, Marseille, ça a été la vague italienne. On a oublié qu'ils ont eu des problèmes. On a oublié. Ils ont eu d'immenses problèmes. D'ailleurs, la famille d'Yves Montand, notamment son frère, l'avait raconté au cours d'une émission. Le film, lui, raconte à la fois l'aventure, l'installation de ces Italiens, qui étaient des calabrés, et c'était aussi des gens, évidemment, de gauche, des gens motivés par l'instinct de classe, par l'élu de l'époque 36, ensuite la guerre, ensuite l'après-guerre, et chaque fois l'illusion du monde heureux. Et puis, finalement, j'abrège, ça se termine d'une manière un tout petit peu désenchantée, puisque le dernier maillon de la chaîne, eh bien, il vient à Paris. Et là, attention, on sent qu'on nous dit n'abandonnez pas votre culture, restez ce que vous êtes, et ne devenez pas n'importe qui. Et c'est important, ce message-là, aujourd'hui. Une des nouvelles de la navette spatiale américaine Challenger, qui devait s'envoler, en ce moment même, de la base américaine de Cap Canaveral, eh bien, le compte à rebours vient d'être interrompu pendant quelques secondes avant le lancement d'un navette Challenger. Je découvre l'information en même temps que je vous la livre. Les ordinateurs ont détecté une anomalie et ont arrêté les moteurs de la navette, dont l'allumage avait commencé, et on ignore pour le moment les raisons de cet incident. Si par hasard nous les avons, d'ici la fin du journal, bien entendu, je vous les donnerai. En attendant des nouvelles du dollar, eh bien, le baisse de la monnaie américaine fait plus que se confirmer. 8,82 francs, aujourd'hui, à Paris, il a plongé de 13 centimes. Martine Thiebaud. C'est confirmé. Le dollar est maintenant bien parti pour baisser et cela finit par inquiéter les détenteurs de dollars du monde entier. Aucune des informations économiques attendues aujourd'hui n'est venue les réconforter. A Paris, les optimistes avaient raison de l'être. En cette veille de week-end prolongée et pour la troisième séance consécutive, les valeurs françaises ont progressé. Les investisseurs anticipent en effet une réduction du taux de base bancaire. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Si hier soir à Wall Street, on a battu un nouveau record, ce soir on reprend son souffle dans un marché assez peu animé, d'autant que les grandes valeurs ont du mal à suivre le rythme. Tire ses deux mains à Maison Lafitte dans le prix de butte. Les pronostics de M. Courtine, sur les 21 partants, il a choisi les numéros 1, 5, c'est son joker, 7, 14, 21, 10 et 4. Le temps demain pour terminer, il a fait lourd aujourd'hui. Alors il faut donc s'attendre à des orages, d'abord sur le sud-ouest et ensuite sur toute la moitié ouest, avant et après les orages du soleil. Sauf près de la Manche, vous le voyez, où il y aura des nuages toute la matinée. Les températures, les températures sont des températures tout à fait estivales. On dépasse largement les 30 degrés dans le sud-ouest. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h35, dans quelques instants spéciales tropiques, le festival musical d'Angoulême. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. A demain, bonsoir. Le Sénat américain vote des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et son régime raciste. Le peso mexicain dévalué de 40%. Le prix du pétrole va s'en ressentir. Le premier ministre japonais demain en France. Première étape d'une tournée européenne de 10 jours.